bonjour et bienvenue sur lorine raconte moi une histoire aujourd'hui je vais te lire balthazar et l'anniversaire tu es prêt alors c'est parti balthazar et l'anniversaire dans la cour de récréation marie rose distribue des invitations pour son anniversaire samedi prochain sa fête sera spectaculaire il y aura un magicien des ballons un énorme gâteau et des jeux où l'on pourra gagner des prix les invités lui apporteront tous un cadeau et en fin de journée ils repartiront avec une pochette remplie de surprises balthazar adorerait aller à l'anniversaire de marie rose il la suit des yeux et espère de tout son coeur être invité mais bientôt tous les petits cartons colorés sont distribués et balthazar reste les mains vides à la cantine il s'assit à côté de marie rose tu sais dit-il je ne vais pas la piscine samedi ah dit marie rose tous les samedis je vais à la piscine explique balthazar mais samedi prochain elle sera fermée à répète marie rose en continuant à manger tout à coup balthazar n'a plus très faim toute la journée il se sent un peu seul et reste silencieux après l'école balthazar rentre vite à la maison il a besoin de retrouver pépin il lui parle de la fête d'anniversaire de marie rose je n'ai jamais eu d'anniversaire dit pépin à quoi ça sert un anniversaire un anniversaire dit balthazar en réfléchissant bien fort ça sert à se souvenir du jour où on est né et de chaque année passée depuis mais tu dois bien avoir un anniversaire pépin tout le monde en amont sur le grand calendrier de la cuisine ils vont voir s'ils trouvent le jour de l'anniversaire de pépin il y a bien une étiquette pour le jour de la fête de mer une pour mardi gras une pour le mercredi où il faut aller chez le dentiste mais aucune pour l'anniversaire de pépin balthazar fait un dessin d'un gros gâteau avec des bougies comme un soleil ce sera demain dit-il en aidant pépin à l'accrocher sur le calendrier on va te faire une belle grande fête et ils partent inviter leur ami ils vont voir leurs voisins nancy horace et charlie il les invite pour le lendemain à la grande fête d'anniversaire de pépin nancy et ses frères ne se rappelle pas du jour où pépin est né mais il se rappelle très bien de la nuit où il s'était perdu dans le potager tout le monde l'avait cherché avec des lampes poches et on l'avait retrouvé tard dans la nuit caché sous un plan de rhubarbe ils sont très contents d'être invités à la fête et propose même de présenter leur numéro de cirque chez tante amélie et les jumeaux pipa et martin on vit de le grenier les cousins de balthazar ne se rappelle pas non plus quand pépin est né mais ils ont retrouvé le tout premier portrait de balthazar avait fait de lui pépin le regarde attentivement est-ce que je ressemblais vraiment à ça demande il un peu inquiet oh oui tu étais exactement comme ça dit balthazar bien sûr tu étais encore tout petit pipa et martin lui donne un grand carton rempli de trésors pour décorer et animer la fête et promette d'être là le lendemain cassandre la petite voisine d'en face cueille des abricots elle ne se souvient pas du jour où pépin est né mais elle rit beaucoup en se souvenant du jour où il est tombé dans la mare au poisson et où on l'a suspendu avec des pince à linge pour le faire sécher elle est ravie d'être invitée à la fête et offre à balthazar et pépin un plein panier d'abricots le lendemain balthazar et pépin se lève tôt pour organiser la fête il prépare des roulées de date à la noix de coco un gâteau au yaourt bien décoré une salade de fruits une grande citronade et des sachets surprise pour chacun nous pourrions jouer aux chaises musicales dit balthazar je gagne toujours aux chaises musicales ah oui et si les autres n'aiment pas perdre dit pépin alors dit balthazar tout en réfléchissant lorsque la musique s'arrête ceux qui n'ont pas de chaises peuvent s'asseoir sur les genoux de quelqu'un à la fin on sera tous sur la même chaise et personne ne perdra balthazar et pépin accroche la piñata l'oiseau de papier rempli de friandises a une branche lorsque grand mère arrive avec sa boîte à couture j'ai une histoire à te raconter balthazar dit grand mère en s'installant sur le banc voilà lorsque tu étais encore bébé j'ai eu envie de te fabriquer un petit compagnon vraiment pour toi grand mère plonge la main dans sa boîte à couture et en sort une pelote tu sais il y a très longtemps avec cette laine j'ai fait un gilet pour ton papa lorsqu'il était tout bébé elle fouille à nouveau dans sa boîte à trésors et voici un morceau de la robe que je portais lorsque j'ai rencontré ton grand père et ici ce sont les tout petits boutons de la première robe de fête de ta tante amélie et voilà un bout de ton pyjama de bébé balthazar et tandis que balthazar retrouve chaque morceau de tissu laine bouton de la famille grand mère raconte encore donc lorsque tu étais encore tout bébé je me suis assise dans mon fauteuil à bascule j'ai fait chanter mes ciseaux danser l'aiguille cliqueter le tricot jusqu'à ce que la laine devienne bras jambes tête et que la robe devienne corps les boutons les yeux et le pyjama bonnet c'est ce jour là que pépin est né le jour le plus long et le plus doux de l'année le jour du sol 6 d'été le même jour qu'aujourd'hui c'était il y a 5 ans alors c'est bien aujourd'hui le jour de ton anniversaire pépin dit balthazar joyeux anniversaire bientôt les invités arrivent chacun a apporté à pépin un cadeau plein d'attention la fête de pépin est encore mieux que tout ce qu'il avait imaginé il y a de la musique des acrobates fantastiques des jeux sans perdant et la piñata pépin doit trouver les yeux bandés et la ficelle qui pendent de la piñata tu chauffes crie les enfants alors qu'ils se rapprochent de l'oiseau de papier tiède chaud tu brûles pépin attrape la ficelle et la tire de toutes ses forces il grêle des confettis des friandises et des surprises puis pépin tourne cinq fois autour de son gâteau illuminé par les bougies comme la terre a tourné cinq fois autour du soleil depuis sa naissance tout le monde chante bon anniversaire nos vœux les plus sincères que ces quelques fleurs vous apporte le bonheur que l'année entière vous soit douce et légère que l'on finit nous soyons tous réunis pour chanter en chœur bon anniversaire quelle fête merveilleuse murmure balthazar en disant au revoir maintenant pépin tu sais que tu as vraiment un anniversaire et on pourra le fêter chaque année n'est ce pas pépin pépin mais où est pépin pépin est déjà profondément endormi et c'est la fin de cette histoire à bientôt pour une nouvelle bisous à bientôt à bientôt à bientôt